et partout où vous nous recevez mesdames et messieurs une fois de plus merci et bienvenue sur congo live télévision c'est ici où vous recevez des informations les nouvelles en tout cas sur la situation sécuritaire dans l'est du pays la province du nord qui vous vous le savez aujourd'hui concerné toujours par cette guerre d'agression nous sommes agressés par les pays voisins le rwanda l'ouganda vous savez nous c'est sûr de le dire aussi que ces deux pays agressent la république démocratique du congo congolais de partout où tu te trouves maintenant là il faut retenir que nous sommes agressé notre pays est agressé et nous devons tout faire pour défendre notre pays nous devons tout faire pour que l'ennemi en tout cas soit hors d'état de nuire pour qu'il ne puisse plus occuper nos terres ces terres là appartiennent aux congolais ce sont les congolais qui doivent jouir de toute potentialité mais si nous trouvons encore nos compatriotes dans les grandes déplacées allez y comprendre qui a lié aujourd'hui de se mobiliser et que nous puissions vaincre l'ennemi alors avant d'y arriver quelles sont les nouvelles ce matin en revenant voilà à la journée d'hier j'ai dit 29 février 2024 nous sommes déjà dans les troisième mois de l'année 2024 mesdames et messieurs comprenez donc qu'il ya toujours des espaces aujourd'hui qui sont occupés par les terroristes du m23 ils sont toujours appuyés par les rwandais comme je le disais et l'ouganda alors au même moment les forces armées de la république démocratique du congo sont en train de tout faire pour que ses ennemis ne puissent plus occuper les positions qui sont à leur possession aujourd'hui alors ça va se faire parce que déjà là nous étions en train de vous faire parvenir cette résistance des forces armées de la république démocratique du congo cette résistance des wazalendo alors ça évolue bien parce que jusqu'à là l'ennemi n'avance pas l'ennemi et c'est de multiplier des stratagèmes qui vont lui permettre aussi des surprendre les positions des forces armées de la rdc non seulement les surprendre voire même à l'aide dans des provinces qui ne sont pas jusqu'à là concernés par ses offensives alors ça a été fait il voulait les faire comme je le disais depuis hier à ouvrir à nous avons les hauts et les moyens plateaux dans cette partie du pays ils voulaient déjà tenter d'occuper certaines positions sans pour autant combattre parce que ils ont profité de cette porosité de nos frontières et ils voulaient tout d'un coup récupérer ces espaces alors et resma les alertes qui ont été donnés ont trouvé aussi une réponse favorable de la part des services de sécurité parce que jusqu'à là ils sont aux aguets et prêts à faire face à toute éventualité de l'ennemi non seulement faire face à toute éventualité mais les repousser hors de nos frontières qu'ils puissent rentrer de la zone là où il est venu ça sera fait nous espérons tout de même alors les nouvelles ce matin pour ce qui concerne la cité des saké dès les m23 ont largué des bombes cette fois ci ils ont visé même les la logistique des troupes de la sadek leurs autos ont été touchés par ces bombes alors jusque là on ne peut pas dire qu'il ya des dégâts énormes parce que c'est vrai ça a touché des enjeux militaires et tout de même on ça ne veut pas dire que tous les enjeux qui sont aujourd'hui dans les mets de la sadek ont été endommagés c'est pas les cas mais quand même les m23 ont ciblé une fois des prix ça ces espaces là alors c'est qu'il faut retenir on les disait l'ennemi aujourd'hui n'a plus cette possibilité de john a dit mal plutôt à faire face aux positions des phares dc quand on prend en considération toutes les collines ainsi replombant la cité des saké d'autres parties sont en face c'est vrai il ya l'ennemi mais l'ennemi n'attaque pas les positions directes des phares dc donc les collines aujourd'hui qui sont occupés par les phares dc autour des saké l'ennemi a dit mal à les attaquer mais qu'est ce qu'il fait il l'arc des bombes dans la cité des sacs voire même au delà des sacs et parce qu'il ya des fois où les bombes atteignent les quartiers mugunga là c'est en ville de goma atteignent les quartiers lac vert toujours en ville de goma vers l'ouest alors c'est une façon pour l'ennemi comme je le disais toujours de créer cette panique de créer cette psychose et qu'on puisse dire comme il a la capacité d'attaquer d'aller au delà des positions des lignes de front aujourd'hui des phares dc ça veut dire qu'il est en position des forces ou disons qu'il a cette capacité de nuisance mais ce n'est pas le cas mais mais c'est pour plutôt pour l'ennemi c'est une façon de créer aussi un comment dire une diversion voilà il veut créer une diversion qu'on puisse croire peut-être qu'il est en train d'avancer ce n'est pas le cas et resma et resma on connaît déjà ce mode opératoire comme il ne cesse toujours de les faire larguer des bombes il peut même les faire au delà des moubou nga il peut les faire parce qu'ils sont en train de les faire ils n'ont aucun sens d'humanisme ils ne prennent plus en considération même les positions aujourd'hui dans lesquelles on peut retrouver une forte concentration de population donc pour et que les populations soient victimes je ne sais pas les fr dc les oise-alendo ça ne les intéresse absolument pas et c'est pour faire passer les messages c'est pour créer la panique c'est pour montrer à la face du monde qu'ils ont cette main mise dans la zone et pourtant ce n'est pas les cas aujourd'hui ils ont du mal à avancer s'ils étaient en bonne position je vous assure ils allaient même occupé ou disons repousser les phares dc et on allait encore assister à des répliques stratégiques comme ce fut le cas dans le jour où les mois passés mais aujourd'hui les phares dc non seulement ils sont en train de résister mais également ils sont en train de tout faire pour que l'ennemi n'avance plus voilà pourquoi vous sentez peut-être cette accalmie parce que c'est parmi aussi les stratégies qu'ils sont en train de faire l'accalmie on ne sent pas aussi des intenses combats dans les différentes lignes de front et bien c'est parce qu'à un certain moment l'ennemi il ya des offensives qui vont intervenir et ces offensives seront menées par les fr dc ça je vous assure et espérons justement que ça sera fait dans les jours qui vont suivre alors au delà de ça j'ai parlé de cette bombe voilà à saké comprenez encore une fois que l'ennemi est entré de tout faire pour saboter même cette détermination de la population parce qu'aujourd'hui l'ennemi principal des m23 c'est pas les phares dc ce ne sont pas les wazalendo c'est la population aujourd'hui qui est considérée comme ennemie principale des m23 pourquoi parce que cette population qui apporte un soutien indéfectible au fard dc aux wazalendo ça va permettre à ces forces là devenir et combattre à face à l'ennemi avec une force aussi considérable alors quand l'ennemi voici là c'est la population qui est en train d'alimenter en quelque sorte la morale même aux jones les morales des phares dc et quand l'ennemi constate c'est là il veut s'apprendre maintenant à la population sans pour autant les démontrer directement parce que l'ennemi ne montre pas qu'il qu'il veut faire face à la population ne les dit pas bien au contraire dans ses communiqués qu'est ce qu'il dit non les la population nous nous sommes là pour protéger la population et pourtant c'est ça n'a rien des 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 réels en tout cas par rapport à ce qu'ils sont en train de faire alors chère population vous êtes à saké vous êtes même dans les zones aujourd'hui occupé par les m23 vous êtes à goma partout en république démocratique du congo sans oublier nos compatriotes qui sont à la diaspora nos compatriotes plutôt de la diaspora comprenez aujourd'hui que vous êtes l'ennemi principal de ses agresseurs d'ilwanda de l'ouganda aujourd'hui avec les garçons de course appelé m23 donc nous sommes l'ennemi principal et nous devons tout faire aussi pour considérer les m23 comme notre ennemi principal c'est vrai les phares dc sont censés combattre sont censés défendre les pays ça je n'en disconvient pas mais nous derrière les phares dc nous population congolaise nous devons aussi prendre l'ennemi à sa juste valeur à son titre en quoi qu'il lui correspond et faire tout pour l'anéantir et ça sera fait parce que je suis entré toujours décompté beaucoup plus sur cette détermination qu'ils vont cesser de démontrer alors d'autres informations et là c'est avec cette arrivée il faut retenir des généraux de la sadek des les généraux des pays qui composent la sadek surtout ces pays qui se sont bien sûr engagés de venir en république démocratique du congo de venir combattre aux côtés des phares dc la tanzanie les malawi il ya également la république sud africaine alors comment ça se passe déjà là les généraux qui sont arrivés à goma hier j'ai dit et ces généraux viennent aussi s'emprégner de la situation et prendre des mesures nécessaires des mesures qui doivent qui vont permettre plutôt à ce que les offensives soient menées en bonne et forme ça sera fait voilà pourquoi ces généraux viennent ici il ya même notre les général les chefs d'état-major des fr dc à la personne du général d'armée christian chiou et il est ici aussi pour avec ses pères et ils vont tout simplement mener voir comment ils vont lancer des opérations des grandes envergures contre l'ennemi aujourd'hui les m23 je vous assure vous vous êtes déjà en difficulté rappelez vous mesdames et messieurs il ya des cela 11 ans que les mêmes m23 les m23 1 avait pris la ville de goma c'était je me rappelle en décembre en novembre voilà en novembre 2012 elle avait pris le contrôle de la ville de goma une semaine c'est quoi 20 jours qu'ils avaient mené passés ici grâce à un à un accord des principes on leur avait demandé de se retirer de la ville de goma ils étaient à 20 km de la ville mais qu'est-ce qui avait suivi c'était des opérations des grandes envergures appelé pomme orange dans ces opérations il y avait la complicité de la faib c'était une force une brigade spéciale de la monisco composé des pays et là nous avons nous avons nous avons l'afrique d'ici les malawi encore la tanzanienne sont là les trois pays aujourd'hui qui se positionnent aux avant postes dans les cadres de la sadec pour venir combattre encore aux côtés des fardessis ces pays viennent encore les m23 vous vous même vous savez la puissance quand on parle de la sadec et on voit directement l'afrique du sud les malawi et la tanzanie ce sont encore les pays qui sont aux côtés des fardessis aujourd'hui alors donc il ya lieu d'espérer mesdames et messieurs au-delà du fait je suis tout à fait d'accord avec vous au-delà du fait de dire on ne peut pas rester notre sort entre les forces étrangères je ne refuse pas alors voilà pourquoi nous disons toujours nous comptons tout d'abord au fardessis deuxièmement aux patriotes ouazalendo ces jeunes qui se sont engagés pour venir combattre aux côtés des fardessis alors au delà de ces forces là il ya nos les partenaires qui viennent et nous disent nous venons combattre à vos côtés et pour vous permettre de vaincre l'ennemi sont là les trois pays que je viens de citer dans le cadre de la sadec cette fois-ci c'est la sadec ce n'est pas la monisco c'est la sadec parce que je sais que vous avez aussi une dent contre la monisco vous voulez la voir beaucoup plus efficace mais elle est en plein retrait progressif elle va partir donc elle peut combattre tout comme elle ne peut pas combattre mais ce n'est plus à nous encore des espérer beaucoup plus avec cette monisco non mais quand il ya la sadec qui viennent avec tout son arsenal militaire et venir combattre aux côtés des fardessis c'est un signe significatif et quand l'ennemi commence aujourd'hui à attaquer les matériels la logistique de cette sadec de cette force de ces pays de ces troupes voilà de la sadec comprenez mesdames et messieurs que c'est un danger déjà pour l'ennemi l'ennemi considère ça comme un danger et il veut larguer des bombes ou disons saboter cette détermination de la sadec donc c'est à nous maintenant de capitaliser cela il faut le faire alors au delà de ça donc ces généraux sont venus et dans les jours à venir où disons nous sommes en train de suivre tout ce qui sera comme l'activité ici et on fera les points parce qu'il ne faut pas aussi que nous puissions tout dévoiler parce qu'on dévoile toutes les choses ça sera aussi pour l'intérêt de l'ennemi de prendre ça et se préparer aussi tenant compte de ces informations donc nous devons on va juste vous donner les informations qui sont aussi passables ou qu'il faut qu'ils nécessitent une diffusion ou que les gens puissent avoir une idée quant à si alors au delà de ça il ya aussi c'est hier qu'on les disait et il ya des faits la mort d'un colonel m23 un colonel m23 qui a été tué et c'est grâce à cette ambiscade de wazalendo c'est à bambo nous sommes dans le territoire de ruchuru les jeunes patrots wazalendo ont créé voilà ils ont un smp des piégés les m23 et c'est un colonel non seulement un colonel toute sa garde ses escortes ont perdu la vie dans cette ambiscade tandis par les jeunes wazalendo voyez ils ont créé mis en place cette ambiscade et les m23 ont succombé un colonel il était en plein bambo en train de prendre de la bière parce qu'on considère ça comme une zone conquise pour et mais ils ont été situé par les wazalendo vous posez question comment les wazalendo se sont retrouvés dans une zone occupée par les m23 c'est la question que vous vous posez ils se sont retrouvés là bas comment les wazalendo dans une zone occupée par les m23 comprenez mesdames et messieurs que c'était aussi ils ont ciré tout simplement et personne s'attendait parce que je vous dis quand les gens sont déterminés ils sont pris à tout pour défendre leur pays ils sont pris à tout c'est ce qu'ils ont fait à bambo et voilà un colonel m-23 a perdu la vie n seulement même toutes sa gardes comme je le disais voire même cc ceux ces campsiter voilà ils ont sigcombé ils ont perdu la vie alors quelles sont les conséquences avec une colère l entered trois c'est son senti humiliée dans une zone qu'ils occupent récupérés par donc se 160 est tombé dans une ambiscade des Ouzalendo, une zone qu'ils sont en train d'occuper. Voilà pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont délogé les déplacés. Les déplacés, et là on voit déjà des quartiers qui ont été concernés par cette opération. On parle de plus de 500 ménages. Voilà, 500 ménages qui ont été aussi frappés par cette perte des M23. Ils se sont encore pris à la population d'éloger les déplacés des deux quartiers. Alors la vie des déplacés devient de plus en plus aussi voilà, en danger avec cette attitude des M23. Alors c'est donc une information et comprimé, la communauté internationale, internationale doit prendre cela au sérieux, que les M23 après avoir cibi aussi cette force de frappe de Ouzalendo, cette façon de faire de Ouzalendo, une fois de plus, leur proie, c'est encore une fois cette population. Ils se sont pris à la population, des arrestations signalées, encore une fois. La prison des bambos aujourd'hui, elle est débordée par des arrestations. On a arrêté même les populations parce que les M23 ne savent plus comment ils vont se comporter face à cette situation parce qu'ils considèrent que dans la population il y a même le Ouzalendo. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent plus qui est Mouzalendo, qui ne l'est pas parce que toute la population aujourd'hui, elle est déterminée. Toute la population. Alors, ils peuvent arrêter les gens, ils peuvent s'apprendre aux déplacés, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont aussi tout d'un coup qu'ils vont comment dire qu'ils vont prendre toute la population ou disons qu'ils vont contrôler les mouvements de tout le monde. Ça ne sera pas facile parce que je vous le disais toujours la détermination d'une population. Personne, personne ne peut la contenir. Personne. C'est cette population elle-même qui va décider si elle doit vous laisser encore régner comme vous voulez ou soit c'est elle qui doit vous montrer qu'elle contrôle toute la situation. C'est ce que la population est en train de faire dans cette partie. Alors, on parlait toujours de la détermination et le courage de nos Mouazalendo, de nos FRDC. Derrière ça, il y a aussi le courage et la détermination de nos populations. La population elle est déterminée et c'est pour cela c'est pour nous voilà une occasion mesdames et messieurs de vous demander encore une fois de partout où vous êtes. N'importe quel métier que vous êtes en train d'exercer aujourd'hui. Vous êtes journaliste, vous êtes politique, vous êtes médecin, vous êtes je ne sais pas qui. Vous devez aussi faire un effort et montrer à la face du monde que la République démocratique du Congo ne sera pas un pays qui sera à la merci de ses envahisseurs. Nous devons les montrer. Soit on peut croiser les bras et demain on va perdre ces pays. Ce sont d'autres personnes qui vont nous conduire dans ces pays. Alors c'est à vous de voir si on peut rester toujours déterminé et parce que même notre constitution en parle. Quand on parle de la souveraineté d'un peuple le souverain premier c'est la population. L'article 5 de la constitution l'est dit. Au-delà de ça il y a les articles 63, 64 qui démontrent encore une fois qui nous demandent de rester toujours déterminés de faire échec à ces individus qui veulent encore une fois s'installer et prendre le pouvoir dans notre pays. Nous sommes appelés à nous défendre nous-mêmes. Au-delà c'est vrai ces rôles reviennent constitutionnellement parlant à nos forces de défense mais dans cette situation tout le monde est appelé à faire un geste significatif. Alors au-delà de ça j'espère que vous ne cesserez jamais en tout cas de démontrer cette détermination vous le faites sans qu'on ne puisse pas sans gagner en tout cas quelque chose en retour mais comme vous le savez c'est notre pays et nous devons les défendre. Alors nous ne cessons aussi de vous rappeler qu'il y a aussi une nécessité pour les déplacés de guerre. Les déplacés de guerre alors il y a une exception pour la province du Nord qui vous cire surtout si on prend d'abord le territoire de Nira-Gongo à lui seul avait enregistré les déplacés depuis mai 2021. Les sinistrés du volcan de l'éruption du volcan Nira-Gongo d'Ivende mai 2021 il est déplacé. Alors quelques mois plus tard soit au mois de décembre 2021 toujours oui décembre 2021 les M23 ont commencé leurs aventures à Rouchourou jusqu'à ce qu'ils sont aujourd'hui à Massissi ils occupent quelques parties des Massissi de Nira-Gongo et de Rouchourou alors ça a créé même un déplacement massif aussi des populations les populations se retrouvent dans les camps leurs conditions des vies sont déplorables mesdames et messieurs soyons animés par cet esprit d'humanisme et venez aider nos compatriotes nos semblables aujourd'hui qui sont dans les camps vous avez cette possibilité de partout où vous êtes faites quand même des gestes les paix que vous avez ça va leur permettre aussi de voir comment le soleil la levée du soleil déjà pour demain ça va leur permettre de le faire après demain parce qu'ils sont exposés à des intempéries il faut voir les conditions dans lesquelles ils se retrouvent je crois demain on va encore vous partager des images parce que nous sommes en train de faire des descentes dans les camps pour constater comment est-ce qu'ils sont en train les moments qu'ils sont en train de passer dans ces camps au-delà de ça nous sommes aussi avec des descentes nous sommes en train de voir quels sont les besoins primordiaux qu'est-ce qu'il faut faire pour se déplacer parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui sont de la diaspora qui sont dans d'autres villes au pays qui font des gestes significatifs pour que ses compatriotes soient aussi assistés ils sont en train de les faire mesdames et messieurs faites-les aussi si ce n'est pas encore fait et moi je vous assure ça sera un geste significatif non seulement les déplacés il y a aussi le oisalendo que nous devons assister voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui mesdames et messieurs demain c'est un autre jour nous serons en plein week-end et on va déjà vous faire part d'autres informations dans la région Jenine Toali j'étais à votre compagnie pour aujourd'hui nous sommes joignables au plus de sa 43 9 98 70 43 14 plus de sa 43 9 98 70 43 14 restez sur Congo Life Télévisions c'est ici où vous êtes édifié c'est ici